Bonjour, bienvenue dans ma cuisine où cette semaine je vous propose de cuisiner la morue salée. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent et en fait c'est grâce à une émission de cuisine auquel je participe tous les mercredis de 10h à 11h sur France Bleu Provence, donc à la radio. Et donc mercredi dernier, j'ai proposé aux auditeurs d'échanger nos recettes sur des recettes à base de morue et j'avais envie de proposer une recette un peu originale mais aussi toujours très très simple et j'ai trouvé donc avec cette salade, premier ingrédient. Donc vous allez acheter de la morue salée, alors ce qui est génial c'est qu'on en trouve partout. Donc vous voyez que la morue salée, donc évidemment elle est toute ratatinée et une fois que vous l'avez faite dessalée 24h à peu près dans un grand volume d'eau, dans une passoire et puis vous changez l'eau de temps en temps, vous voyez comme la morue va se réhydrater, donc on va gagner en volume, en densité de poisson. On va faire une salade uniquement, c'est très simple, avec de la betterave crue qu'on va râper comme ça, du persil et pour assaisonner un aïoli, c'est-à-dire une mayonnaise avec de l'ail. Donc pour ça, tout simplement, je vais mettre un jaune d'œuf, de la moutarde, de l'ail, sel, poivre et de l'huile. Alors huile d'olive, mélangez avec un petit peu d'huile de colza ou de tournesol. Alors c'est parti. Pour être sûr de bien dessaler les pavés de morue, vous les trempez dans de l'eau fraîche pendant 24 heures dans une passoire immergée d'eau, donc, et vous allez changer l'eau entre 6 et 8 fois. Pas plus parce que sinon la chair sera trop dessalée, ça serait dommage. Deuxième astuce, pour cuire les pavés sans les surcuire, vous les mettez dans un gros bouillon 5 minutes à partir de la première ébullition. C'est-à-dire que je démarre à froid, je ne mets pas de sel, juste là j'ai mis un demi-citron et du laurier. Voilà, donc là je mets un minuteur, ça c'est important, comme ça je ne laisse pas cuire plus de 5 minutes. C'est dommage parce que les pavés vont avoir tendance à sécher, à se rétracter, alors que la chair de la morue dessalée, comme ça quand elle est cuite à point, elle reste très moelleuse. D'ailleurs vous allez le constater en dépiautant comme ça le poisson, en le nettoyant, en enlevant les arêtes et la peau, je vous conseille de le faire comme ça avec les doigts. Vous voyez que c'est moelleux, et là vous allez avoir une belle base de morue dessalée, cuite à point, pour faire plein de recettes, dont celle que je vous propose d'aujourd'hui, avec un aïoli. Voilà, alors maintenant on va préparer l'aïoli. Donc là j'ai mis un jaune d'œuf, une cuillère à soupe rase de moutarde, trois gousses d'ail, un jus de citron, vous pouvez mettre aussi un petit peu de vinaigre. Et puis là, je vais monter l'aïoli comme ça, à la fourchette, en mélangeant toujours à la même vitesse, ça va durer 2-3 minutes, pour incorporer, alors là j'ai mis 10 centilitres d'huile d'olive et 10 de colza. J'aurais pu mettre aussi de l'huile de tournesol, pour pas que ça soit trop fort en huile d'olive. Voilà, donc au bout de quelques minutes, quand la texture vous convient, ben voilà, vous allez pouvoir assaisonner le poisson. Alors là, bien sûr, si vous utilisez de la mayonnaise industrielle, ça ne sera pas pareil, le rendu sera vraiment différent. Donc là, moi je suis généreuse, j'ai mis trois cuillères à soupe d'ail-olive, vous ne pouvez en mettre que deux, selon votre goût. Mais le mélange d'ail-olive et de morue dessalée, je vous assure, c'est vraiment extra. Avec ça, vous pouvez faire une salade de pâtes, avec des grosses coquillettes, et là, alors c'est super bon. Aujourd'hui, on va faire une salade avec la betterave crue râpée. Donc la betterave crue, vous allez d'abord l'assaisonner simplement, avec un petit peu de vinaigre, d'huile d'olive, beaucoup de poivre, le poivre et le sucré de la betterave, ça va bien. Si vous avez du persil, vous mettez un peu de persil haché finement, vous mélangez, et ensuite vous allez déposer la betterave comme ça assaisonnée, au fond d'un plat. Alors là, j'ai pris un plat un peu évasé comme ça, je trouve que c'est plus joli. Donc en fond, vous déposez la betterave râpée, assaisonnée, et par-dessus, en dôme comme ça, la morue dessalée à l'aïoli. Pour obtenir vraiment une salade toute simple, dont l'intérêt est vraiment de mélanger la fraîcheur sucrée de la betterave et la morue dessalée à l'aïoli, bon appétit ! Sous-titrage ST' 501